... Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous sommes ici à Ndiaganiao pour venir assister au lancement de la campagne de solidarité numérique initiée par le groupe Maxer Kerbamba, un groupe dynamique qui travaille à réduire la fracture numérique en zone rurale. Une tâche pas facile, mais M. Aline John, PDG du groupe Maxer, c'est ici à tel, tant bien que mal. Aujourd'hui on attend un certain nombre de personnalités, notamment le maire de la localité, Ganné Nying, il y a aussi le directeur régional de Agerout, M. Omar Diouf, il y a M. Pape Djeri, qui est le DGA de TSA, Terengue Sécurité, Aéroportuère, voilà, tous des personnalités de la localité qui, vraiment, vont rehausser de leur présence ce lancement qui est très très important du fait que le digital est devenu incontournable dans le vécu des uns et des autres et les jeunes qui seront formés pourront servir de levier à la commune pour développer aussi bien l'entrepreneuriat que d'autres secteurs. On applaudit très très fort, je veux nommer M. le maire Ganné Nying, un grand monsieur qui porte Ndiaga Nyao dans son cœur, qui défend les intérêts de Ndiaga Nyao, qui ménage tous ses efforts pour relever vraiment Ndiaga Nyao, pour que Ndiaga Nyao fasse partie vraiment des communes émergentes de ce milieu et c'est très possible. Moi, ça faisait un bail que je n'avais pas mis les pieds ici, parce que quand même, je connaissais l'ancien maire, comment il s'appelait, Ndiaga Nyao, qui était vraiment un ami de mon père, parce que moi, je suis un fils à Badouba de Mbourg. Donc, ce qui fait que je venais souvent ici, mais depuis que je le dis, elle disait tout à l'heure à l'inspecteur, quand je suis rentré, je me suis dit, mais vraiment, Ndiaga Nyao a beaucoup changé. Donc, M. le maire, merci encore une fois des applaudissements pour lui. Merci. M. le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Ba. M. Diop, inspecteur, chef de district de Ndiaga Nyao, représentant l'IF de Mbourg 2. M. Alic Djon, directeur de Maxer, M. Diouf, directeur régional de l'Ageroute-Caulac, j'ai le conseiller Jean-Noël Nying, représentant mon frère et ami, Pape Djericen. Mme Djon, merci aussi de votre discours très riche, que vous avez démontré vos qualités d'enseignant. Un résumé en quelques lignes, je suis certain que vous êtes très bien en résumé de texte. Mesdames, Messieurs, les formateurs, Messieurs, les représentants de la presse, chers invités parmi lesquels, John, vous avez tout à l'heure voulu insister qu'on représente votre dame, deuxième, et parmi les invités aussi, il y a mon gendre, M. Samba Diouf, que je voudrais saluer au passage. Mesdames, Messieurs, les auditeurs, chers invités, je voudrais donc, en attendant la cérémonie de clôture et de remise d'attestation, parce qu'il faut aussi le préciser, la formation est très importante, parce que à la fin, vous allez être attesté, donc en attendant cette cérémonie, que nous voulons être une cérémonie exceptionnelle, grandiose, nous avons voulu aujourd'hui faire une cérémonie simple et solennelle, bien qu'elle aurait pu être plus plus riche, mais malheureusement on peut dire même heureusement, il y a eu la pluie, parce qu'il faut remercier aussi Dieu qui nous a gratifiés ce matin et depuis hier soir de cette pluie qu'on attendait. Prions pour que cette pluie donc féconde la terre et les semences que nos bras paysans ont mis sous terre. pour revenir à la cérémonie d'aujourd'hui, je voudrais donc vraiment remercier les invités, mais particulièrement monsieur John, président du groupe Maxer. Vous l'avez dit, monsieur Dba, on n'en est pas à notre coup d'essai, c'est la troisième édition, et déjà les statistiques sont flatteuses, mais aussi on peut entrevoir l'avenir avec beaucoup d'espoir, connaissant l'engagement de monsieur John, mais aussi il trouvera en nous le collaborateur sincère, engagé pour l'accompagner dans cette tâche qui est du reste de notre, en tout cas dans nos compétences. Parce que le numérique, ce n'est pas une compétence, on peut dire, mais c'est une connaissance transversale. Actuellement, dans tous les domaines du savoir, je pense que les gens sont unanimes qu'il faudrait qu'on en tout cas qu'on maîtrise cet outil qui est le numérique. Dans le domaine de la culture, notre cher Leopold Senghor disait le rendez-vous du donner et du recevoir. Ça, certainement, on l'a réussi dans le domaine de la culture, dans d'autres domaines. Donc, soyez à 10, à 10, soyez aussi concentrés. Je pense que cela ne pourra que vous profiter. Je remercie, je vais remercier maintenant à tout le monde, les participants, la presse, les formateurs, les invités, l'ICD, le groupe Maxère, Mbun Senghor, mais aussi remercier Birentine, conseiller municipal, président de la commission éducation et formation professionnelle, qui est le responsable de cette formation en collaboration avec Maxère. Donc, je souhaite à tous, je souhaite à tous une bonne formation et on se donne rendez-vous dans 10 jours pour la cérémonie de clôture et de remise de satisfaction. Je vous remercie. Donc, vraiment, merci, la Géroute, vraiment d'avoir accompagné ces nobles activités que M. John est en train de faire. Deux applaudissements Merci. Merci, M. le micro-central, M. Bap, M. le maire, M. l'inspecteur d'académie, M. les organisateurs, M. mon ami Jean-Noël Nying, mon ami, un camarade de classe, que j'avais perdu de vue, que j'ai vraiment le plaisir de retrouver aujourd'hui. M. les invités, la presse, M. le maire, M. les séminaristes. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour partager avec vous cette journée. En tout cas, qui débute cette formation, ces vacances numériques, comme on l'appelle, qui ont été initiées par M. John. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui en tant que représentant d'Ageroute. Je suis ici juste en tant que fils de Ndiaga Nyaou, qui est venu pour accompagner nos soeurs, nos frères, nos neveux, nos nièces et leur témoigner de notre accompagnement et les encourager à suivre ces séminaires. parce que c'est des modules extrêmement importants. Tout le monde l'a dit, l'informatique aujourd'hui, c'est la clé de tout. Quel que soit ce que vous allez faire dans la vie après, même que ça soit dans le monde professionnel ou pas, vous allez vous servir de l'informatique. Et ça, mieux vaut s'y habituer dès maintenant. Vous avez de la chance, pourquoi ? Parce que vos jeunes n'avaient pas eu cette chance-là. Des gens comme nous, on est allés jusqu'à l'université, on ne savait même pas manipuler un ordinateur. C'est à l'université ou à l'école polytechnique qu'on s'est habitués à payer ou bien à aller voir des aînés, etc. pour essayer de manipuler. Beaucoup d'art ont payé quand même, d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on bénéficie aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et pour lequel il faut féliciter les organisateurs qui ont eu cette idée-là quand même d'accompagner nos petits frères, nos petites sœurs pour qu'elles puissent quand même pouvoir accéder à cet outil informatique. Aujourd'hui, tout ce que vous allez faire dans la vie, je l'ai dit tantôt, vous allez vous référer à l'informatique. On a parlé des logiciels de tableurs, on a parlé des logiciels d'étiteurs de texte, on a parlé de la programmation, on a parlé du codage, on a parlé des logiciels de présentation. Vous allez voir à partir dès lors où vous avez le bac, à part là, l'informatique devient crucial. D'ailleurs, pour même les orientations, vous êtes obligés de maîtriser l'informatique. Donc, c'est pourquoi je demanderai quand même aux formateurs de regarder un peu cet aspect-là. Est-ce que parmi les séminaristes, parmi les participants, il y a des gens qui maîtrisent l'outil informatique qui leur permet d'ouvrir des boîtes mail, en tout cas de gérer une boîte mail ? Parce que ça, c'est extrêmement important. D'abord, pour les orientations, il le faut pour beaucoup, en tout cas, beaucoup d'activités post-bac, même avant d'entrer à l'université ou avant de faire une formation, vous êtes obligés de maîtriser ces choses-là, avant même de maîtriser ces modules qu'ils vont vous présenter. Je crois qu'il faut un peu inser sur cet aspect, même si c'est juste pour une journée, mais au moins présenter cet aspect pour permettre aux séminaristes quand même d'être un peu, comment dirais-je, familiers à ces manipulations-là. En tout cas, ce sont ces quelques mots que je voulais dire à l'encontre de l'assistance et toutes mes félicitations et tous mes encouragements pour la suite des événements. Merci beaucoup. Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur Diop, Monsieur le directeur John du groupe Maxer Kerbamba, Monsieur mon ami, mon frère, le directeur de la Gérude, Monsieur Omar Diouf, il a si bien dit, nous ne nous sommes pas vus depuis très 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 longtemps, aujourd'hui c'est des retrouvailles. Voilà les membres de la presse, chers étudiants, venir se former pour deux jours, c'est un très grand plaisir aujourd'hui pour moi de représenter un fils de Ndiaganiao nommé Pape Djericen. Pape Djericen est le directeur et le DGA de Teranga Sécurité Aéroportuaire. Donc je suis venu le représenter, il est en cours de route parce qu'il y avait la pluie à Dakar depuis ce matin, mais il est en cours, peut-être il va nous regagner dans quelques minutes peut-être. Voilà, après tous ces remerciements, je voulais juste remercier, féliciter, encourager et beaucoup prier pour le groupe Maxer Kerbambo. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à la troisième édition, prions le bon Dieu pour qu'on puisse partir jusqu'au 20e, parce qu'avec les formations dont ils font, avec de très belles prestations, avec de très brillants professeurs qui sont là, je crois bien qu'on peut parvenir à sortir Ndiaganiao de ce chômage-là. Je remercie aussi et je félicite et je témoigne devant tout le monde, le maire Gananying porte l'éducation au cœur de sa gestion. En tout cas, moi je suis conseiller à la mairie, mais je sais que l'éducation le tient à cœur. Et je crois que, M. le maire, vous allez faire une convention qui va quand même durer pour la commune, ne serait-ce que maintenant, les institutions demeurent, les hommes passent, mais les institutions restent. Moi, je crois que ça, c'est un très grand plaisir aujourd'hui. Actuellement, les gens sont en vacances. Vous, vous avez un plus par rapport à eux. Parce que l'informatique, parce que le TIC, aujourd'hui, on ne peut pas passer sans pour autant passer par le TIC. Donc, je félicite tous les étudiants, mais aussi, je vous encourage au nom de Pape Djericel pour vous dire que le chemin, c'est ça. Continuez à apprendre parce que chaque jour, on peut continuer à apprendre. Le TIC, ça change du jour au lendemain. Donc, continuez avec le groupe Maxère Kerbambo. Je crois que Ndiaganyan finira par sortir de ce lot de chômage et que tout un chacun, aujourd'hui, avec un web, tu peux quand même continuer à faire ton business et là, tu vas réussir seul. Les gens, on a vu des gens qui ont réussi seuls à travers le net. C'est possible que dans cette salle qu'il y ait des gens qui vont réussir par rapport à ça. En tout cas, je ne vais pas être trop long mais au nom de Pape Djericel, je vous encourage, je vous félicite. J'espère bien que même après cette formation, il peut y avoir des gens qui pourront faire des stages ailleurs comme à Teranga Sécurité Aéroportière parce qu'aujourd'hui, dans ce genre de travail, si on ne maîtrise pas l'outil informatique, on n'y aura nulle part. Donc, je vous encourage, je vous félicite et je prie le bon Dieu quand même que tout le monde puisse quand même réussir par rapport à ces dix jours-là. Merci. Merci beaucoup, M. John. Merci infiniment. Vous pouvez faire ressortir la vision de votre activité ou de votre commune. Quand je parle d'infographie ou du traitement de l'image, vous semblez perdus. Mais je vais prendre un exemple simple. Vous avez déjà vu une photo d'un de vos amis qui dit bonjour au président américain alors que vous savez très bien qu'il n'a jamais quitté Diagania. Comment est-ce que cette personne a fait ? Mais c'est ça la manipulation de l'image. On a pris le président américain d'un côté, elle a pris son image d'un autre côté en fusion les deux et on fait comme si c'était une vraie photo. La théorie, elle reste théorie mais elle est plus intéressante dans la pratique. Et vous verrez à la première démonstration qu'il fera comment les choses vont se passer. Bien. Et ensuite, j'ai retenu aussi un langage qu'il a utilisé tout à l'heure sur ses logiciels. Il a dit que ce n'est pas gratuit. Mais justement, ce n'est pas gratuit, c'est vrai. et c'est là l'avantage de l'approche par le digital numérique. Je vous l'ai dit au début de mon intervention, on est tous sur WhatsApp, on est tous sur Facebook et ça, vous l'avez eu sur vos smartphones gratuitement. disponible, je ne veux pas prendre assez de temps pour monopoliser la parole. Donc, je vais prendre d'autres exemples comme si vous allez sur Facebook. J'espère que tout le monde connaît l'exemple du MIA. On prend une image, on essaie de l'embellir et de le vendre. Des fois, si vous voyez l'image en tant que telle, vous avez envie d'acheter. Alors que vous ne savez pas en tant que telle est-ce que cette image est vraie ou faux ? Parce qu'on a bien travaillé sur cette image, on a bien réfléchi comment les gens vont pouvoir aimer cette image pour pouvoir vous les montrer. Donc, il s'agit de ça en quelque sorte, le webmarketing. On doit travailler des images, mettre en valeur les images et vous montrer comment on les vend. Il ne faut pas avoir cette verdure. Donc, ça, c'est une image qui peut vendre Ndiagania. Parce que nous qui sommes en ville, franchement, je n'arrive pas à avoir ça ou bien avoir ce genre de verdure. C'est très beau. On n'arrive pas à avoir ça. Donc, ça peut valoriser Ndiagania et peut, c'est-à-dire attirer les touristes à venir ici. Il y a beaucoup d'images encore que vous n'avez pas vues qui sont très beaux et qui peuvent attirer les touristes pour venir ici à Ndiagania. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada